La contrainte qu'on utilise depuis 2008, c'est une attelle de conception maison qu'on a créée. Elle est faite de façon à immobiliser le bras sain, le bras qui est non atteint. Elle est faite de façon à bloquer le numérus de pouvoir sortir. Elle est aussi une bande à l'avant ici pour empêcher d'avoir des préhensions. On a favorisé, c'est une création maison, donc on a quand même favorisé des couleurs unisex, garçons, filles. Tout le monde porte la même contrainte et on peut échelonner sur une grande variété d'âges. Les enfants viennent au camp 6 heures par jour, mais ils portent la telle ou la contrainte 4 heures et demie par jour. La contrainte est portée dans la journée pour les activités ciblées, incluant l'heure du dîner, quand ils mangent, incluant les périodes de collation. Ils ne portent pas la contrainte où elle est enlevée. Le matin, on a toujours des activités d'étirement, donc les étirements sont faits sous forme de potions de yoga, donc ils n'ont pas la contrainte. Ils n'ont pas la contrainte lors des pauses, quand ils vont à la salle de bain, un peu similaire à Toronto, où on ne voulait pas être dans la salle de bain avec les jeunes. Et à la fin de la journée, la telle, elle est retirée pour faire ce qu'on a introduit en 2010, des activités bimanuelles avec un objectif fonctionnel. Les jeunes ciblent, je pourrais vous en reparler plus tard, mais les jeunes ciblent un objectif ou deux au niveau de l'économie de la vie quotidienne et en fin de journée, ces objectifs-là sont pratiqués. Et comme ont été nommés par les autres présentateurs avant, ce sont souvent des tâches d'autonomie qui demandent les deux mains. C'est une photo d'un jeune qui porte la telle. Juste pour dire qu'en 2008, les jeunes ont spontanément donné un nom à la telle. Nous, on l'appelait la contrainte, la telle, puis eux autres, ils l'ont nommé, fait que par exemple, en 2010, lors de notre camp médiéval, les jeunes ont choisi que ça s'appelait le bouclier. C'est beaucoup plus positif comme nom que dire, va chercher ta conduite. Si je parle maintenant un peu de notre clientèle cible, donc comme le principe d'un camp aussi, c'est des jeunes qui ont une émiparésie, que ce soit depuis la naissance, comme nos jeunes aient à la paralysie cérébrale, ou que ce soit une lésion acquise, comme par exemple ceux qui ont fait un TCC ou un AVC. Donc ça, ça a été un ajout avec le temps, à partir de notre camp de 2010, qu'on a ajouté cette clientèle du programme de Neuro 3 mois. Ce sont des enfants d'âge scolaire, donc au primaire. On a essayé que les jeunes soient souvent dans les groupes le plus homogènes possible. Donc le premier camp, en 2008, les jeunes étaient un peu plus vieux, si je peux dire, de 9 à 12 ans, par la suite plus jeunes, 6 à 9, puis en 2012, 7 à 10 ans. Donc c'est un petit peu pour rendre les activités les plus pertinentes et intéressantes pour l'ensemble du groupe. Les jeunes aussi ne présentent pas de déficience intellectuelle et puis n'ont pas de troubles au niveau du comportement majeur. Sinon, au niveau de la fonction, un peu, c'est des jeunes qui sont ambulants. Donc au niveau du GMFCS, on parle d'une atteinte 1 ou 2. Et au niveau du MACS, pour la fonction ou l'autonomie de la main, c'est au niveau 1, 2, 3. Donc il faut qu'il y ait un minimum de préhension et de relâchement volontaire. Ça fait quand même partie du critère au début pour sélectionner les jeunes. Si je vous parle maintenant, c'est sûr qu'un tel camp ne pourrait pas avoir lieu sans la collaboration de divers intervenants. Donc notre équipe interdisciplinaire, c'est la version du camp 2012 qu'on vous présente là. Donc on travaillait avec deux ergothérapeutes, deux physiothérapeutes. Il y avait une éducatrice spécialisée, la psychologue aussi. Notre chef de programme a aussi beaucoup été impliqué. On avait l'aide de préposés de bénévoles, comme ça a été mentionné aussi. Puis nous, à Marie-Enfant, on est chanceux, on travaille avec, on travaille, il y a des docteurs clowns qui viennent pour animer les enfants régulièrement. Ils ont été impliqués dans le processus du camp pour certaines activités. Puis les bénévoles aussi, des fois, ça l'aide pour certaines activités où c'est nécessaire d'avoir du un pour un. Le fait que deux ergothérapeutes et souvent deux physiothérapeutes soient présents en même temps, ça l'aide pour, justement, pour coacher un peu nos préposés, nos bénévoles. Puis on a aussi eu beaucoup de soutien au niveau de la direction. Quand on pense à la libération d'horaire, quand même, c'est un camp qui dure trois semaines. On ne voyait pas vraiment d'autres jeunes à ce moment-là. Donc, toutes les contraintes au niveau du temps, on a eu beaucoup de support à ce niveau-là. Aussi, pour réserver les locaux, parfois, on était pas mal partout dans Marie-Enfant. Donc, c'est une bonne gestion de ce côté-là. Puis on a eu beaucoup de support. Je vais vous présenter, je vais vous parler un peu plus de la journée type, d'une semaine type. Notre canevas est assez similaire. On l'a raffiné, puis c'est les thématiques qui changent, finalement, aux deux ans. Tous les matins, on commence avec une session d'étirement qui dure un 20-25 minutes. Et c'est basé sur des positions de yoga. C'est les physiothérapeutes qui animent les positions de yoga. Et pour que ça soit amusant, c'est basé sur une petite histoire qui se poursuit tout le long du camp. Et les autres intervenants, on est avec les jeunes pour corriger les postures ou les aider à maintenir certaines postures. C'est sûr que durant le camp, une à deux fois par semaine, on utilise les jeux virtuels. On a utilisé la Wii, on utilise la Kinect, on utilise le IREX, qui est un ordinateur avec une caméra qui permet de voir la main à l'écran. Ils ont des jeux. Et on a le Air Hockey. Habituellement, les quatre ou cinq activités-là sont toutes condensées ensemble, ce qui permet de faire une rotation. On n'a pas deux jeunes qui regardent deux jeunes jouer. Les jeunes sont continuellement actifs et font une rotation entre les différentes stations. On a aussi, à la fin de la journée, ce que je vous mentionnais, on a les jeunes avec les parents cibles des objectifs fonctionnels qu'ils veulent atteindre. Et ils travaillent un 20 à 30 minutes à la fin de la journée pour atteindre ces objectifs-là. Les objectifs qui sont souvent rapportés ou mentionnés ou que les jeunes nous demandent ou veulent améliorer, c'est toutes des tâches bien manuelles, entre autres, être capable de rentrer le curseur de la fermeture éclair, que ce soit de mettre la pâte à dents sur la brosse à dents. On avait un jeune qui veut être ingénieur plus tard, puis qui dit que quand il dessine, il fait ses travaux scolaires, son papier bouge, et qu'il voulait vraiment que son papier soit plus stable. D'autres activités aussi, entre autres, qui attachaient les lacets qui étaient très populaires. L'effet de groupe aussi fait que des jeunes ont ciblé un objectif au début de camp. Et quand ils voient d'autres dire, pratiquer d'autres objectifs, ils nous demandent en cours de camp, est-ce que moi aussi je pourrais aller pratiquer tel autre objectif? Moi aussi j'ai de la difficulté à ce niveau-là. Un autre élément qu'on fait, qui est intégré dans notre routine depuis 2010, c'est la participation de la psychologue. Elle s'est impliquée en présentant des ateliers deux ou trois fois durant le camp, en lien avec les émotions reliées à l'handicap, dans l'objectif que les jeunes puissent partager leur vécu, car ce sont tous des jeunes qui sont intégrés au milieu scolaire régulier. Ils sont souvent tout seuls à leur école à avoir une atteinte motrice ou à porter une orthèse. Ça fait que ça les a emmenés dans différentes situations. Et avec la psychologue, elle fait un des exemples d'ateliers, elle a créé avec eux autres, ils ont fabriqué une boîte à outils, et ensuite ils ont échangé sur des stratégies en classe, comment quelques-uns ont parlé de leur orthèse ou de leur atteinte, et ils ont échangé entre eux autres sur ce que ça emmenait comme émotion. Une autre particularité, et ça a aussi été mentionné, je pense, au Holland Bloorview, les jeunes sont excessivement fatigués, ce qui en est que les vendredis après-midi, c'est souvent un après-midi qui est beaucoup plus relax et calme. Et entre autres, on introduit l'idée du cinéma maison. Le cinéma maison, c'est ici, on présente un film sur le grand écran, et ils ont leurs contraintes, mais malgré tout, ils doivent quand même manger, ils mangent leur pop-corn, ils doivent leur jeu, et ils doivent se replacer sur la chaise avec leurs mains hémiparisées. Un petit peu le camp en activité. On voit la première photo, on a nos pétitions de yoga, les étirements du matin. On a aussi dans le coin en haut, ce qui est très populaire, fabrication de petits gâteaux et décorations, et après ça, ils les mangent et ils en apportent pour tous les frères et sœurs à la maison. On a aussi introduit en 2012 la contrainte à l'intérieur d'activités de la piscine. Alors, les jeunes sont allés en piscine. On voit aussi un jeune faire des activités de motricité fine avec des pinceaux adaptés. Et en plus que si on travaille la motricité fine, on prépare aussi les décors qui vont servir à notre présentation qui est faite à la fin du camp. Car à la fin de chaque camp, on a fait un spectacle, soit aux parents et ou à certains intervenants du centre de réadaptation, et tous les décors sont faits par les jeunes avec leurs membres supérieurs atteints. La musique a aussi fait partie de tous nos trois camps. Ainsi qu'on voit la huit, on a aussi fait un lave-auto. Et on voit aussi un jeune qui est après faire une activité d'horticulture, où ils ont décoré leur peau le matin, et ils plantent leurs plantes, et c'est un cadeau souvenir de leur camp qu'ils remettent aux parents lors de la présentation. Nos évaluations ici utilisées à Marie-Enfant. Les évaluations sont faites en ergothérapie, en physiothérapie, ainsi que par la psychologue. Les évaluations sont faites avant le camp, après le camp, et six mois post-camp. En ergothérapie, on regarde la motricité fine. Les outils qu'on utilise actuellement, c'est le Assisting Hand Assessment, le Jepson & Teller Hand Function Test, ainsi que la dose d'appréhension avec le Jamar+. Au niveau de la motricité globale, on a utilisé le Brunix. Pour ceux qui le connaissent, on a pris trois sous-sections. Je vous présente les résultats dans une diapositive. Le dynamomètre Emmanuel Lafayette, pour ce qui est de la force du tricet, et un goniomètre, on a mesuré l'amplitude articulaire active au poignet. En psychologie, c'est un questionnaire qui a été passé aussi, avant, après et six mois après. C'est le BASC-2, donc le Behavior Assessment System for Children. Donc, premièrement, pour le premier test, on parle de la coordination. Premièrement, tous les tests qui sont présentés, c'est souvent pour le cumul des deux camps, donc en 2010 et en 2012. On a pris la moyenne de chaque résultat pour l'ensemble des jeunes. Donc, on peut voir, pour ce qui est de la coordination bilatérale, qu'il y a eu une amélioration après le camp, qui est très significative, et ça s'est maintenu six mois post-camp. Quand on compare six mois post-camp, c'est par rapport au résultat, voilà, la moyenne qui a été obtenue en pré-camp, pour tous les résultats qui vous sont présentés. Voilà pour la coordination bilatérale. On a aussi mesuré l'équilibre. Un résultat très intéressant au niveau des améliorations. Tout de suite après le camp, on note une amélioration très significative et qui demeure significative six mois après le camp. Donc, très positif de ce côté-là. On a aussi évalué la coordination du membre supérieur. On semble dire, après post-camp, si on regarde le petit point que c'est plus haut, mais les améliorations, puis ce n'est pas maintenu six mois post. On s'est penchés un peu pour essayer d'expliquer ce résultat un peu moins intéressant. En fait, pour ceux qui connaissent le Brunix et le test de la coordination du membre supérieur, quand on prend tous les items qui sont évalués, il y en a quand même plusieurs que le jeune peut utiliser son côté sain. Dans le cadre du camp, on pense que le côté sain n'a pas été travaillé. Au contraire, il a été contraint. Donc, c'est peut-être pour ça que les améliorations sont moins importantes. Si on repense à l'équilibre, vous me direz, aussi au niveau de l'équilibre, il y avait le droit d'utiliser leur jambe normale, leur jambe saine, pour beaucoup d'items. Par contre, quand on pense à l'ensemble du camp, pour ce qui est de l'équilibre, leur membre sain n'était pas contraint. Donc, on utilisait vraiment les deux jambes. Et même pour ce qui est des réactions d'équilibre, comme leur bon côté était contraint, on peut penser que les réactions d'équilibre du côté atteint ont dû avoir un impact par la suite, même sur le pied sain. Dans le fond, c'est peut-être pour ça que les résultats étaient si positifs au niveau de l'équilibre. On pense l'expliquer comme ça en partie du moins. Je passe rapidement pour ce qui est au niveau de la force du tricep, qui a été évaluée aussi. On voit que les résultats sont statistiquement significatifs comme amélioration au niveau poste et six mois poste. Et c'est la même chose pour ce qui est de l'extension active du poignet. C'est même très significatif au niveau des gains dans son ensemble. Donc, voilà pour ce qui est des résultats en physique. En ergothérapie, ou assisting hand assessment, que les autres personnes ont aussi parlé, qui est un test qui est 23 catégories, qui regarde comment le jeune utilise ses deux mains dans des tâches, on a observé une amélioration significative entre le pré et le poste camp, et l'amélioration se maintient six mois poste camp. Au Jepson & Teller Hand Function Test, qui est un test qui est avec cinq sous-catégories de manipulation d'objets qui est chronométré, on a noté qu'entre le pré et le poste camp, il y a une amélioration significative dans une diminution du temps, donc les jeunes sont plus rapides à manipuler les objets. Et cette amélioration-là est aussi maintenue significativement six mois poste camp. Force de préhension. La force de préhension, elle est aussi mesurée avec le Jamar Plus électronique. Il y a une amélioration significative entre le pré et le poste camp, et l'amélioration se maintient six mois poste camp. De plus, on a noté que les jeunes qui se sont améliorés au niveau de la force se sont aussi améliorés au Jepson & Teller Hand Function Test qui sont plus rapides. Il semble avoir peut-être une corrélation entre les deux. Les résultats en psychologie. Le BASC 2, c'est une mesure psychométrique qui est basée sur la perception des parents. C'est un questionnaire qui est composé d'échelles externalisées, internalisées et d'habiletés adaptatives. Les améliorations sont notées par les parents pour la plupart des enfants en lien avec les habiletés adaptatives, plus particulièrement pour la réalisation des activités de la vie quotidienne, les habiletés adaptatives, la communication et les habiletés sociales. Donc, voilà, si on regarde un peu les autres avantages, c'est sûr qu'on vient de parler de résultats très intéressants sur le plan clinique. Mais on aime bien penser que notre camp, le camp fait à mari-enfant, prend vraiment en compte le fonctionnement global de l'enfant, autant au niveau psychologique qu'au niveau moteur. On pense aussi, comme j'avais mentionné plus tôt, pour ce qui est du maintien, de la motivation, ça a été un franc succès. Je dirais même que le taux d'absentéisme était mieux. Si un jeune avait un rendez-vous médical à un tel moment dans la journée, rapidement, le parent le ramenait au camp, c'était à la demande de l'enfant. Donc, ça a aussi favorisé les liens d'amitié, l'échange entre les enfants. Très positif de ce côté-là. Puis aussi, au niveau de l'acceptation, non seulement de la contrainte, pour ce qui était... Donc, c'est plus facile d'apporter quand tu vois tout un groupe d'enfants qui... Donc, il y a certains enfants qui, au début de la journée, disaient « Ah non, mais si tout le monde le fait, ça passe beaucoup mieux. » Même chose pour ce qui est au niveau des orthèses. On disait qu'au régulier, à leur école, c'était peut-être un petit peu difficile. Ils essaient de la cacher, mais là, au contraire, les jeunes comparent un peu leurs différents modèles d'orthèses. C'est super intéressant de les voir échanger à ce niveau-là. Donc, aussi, on parle... Les jeunes ont pu reconnaître leur force et leur faiblesse c'est tellement le fun pour nous, les intervenants, à la fin, les enfants, dire « Maintenant, je suis capable de tenir mon papier. Merci. Maintenant, je suis capable de faire mes boucles de lacets. » Les jeunes sont très fiers de leur progrès. Ils le constatent. Et même chose au niveau des parents. On semble, parmi le questionnaire, aussi par les questions qu'on leur posait, les intervenants, qu'il y a quand même des généralisations par la suite. Donc, voilà. Et en conclusion, si on fait une très simple équation mathématique, si on prend le niveau de satisfaction élevé de la part du client, la famille, du jeune et les nombreux gains sur le plan moteur et le plan clinique, donc, en somme, le camp est maintenant intégré par une modalité d'intervention à mari-enfant à chaque deux ans. Donc, voilà. Merci à tous et merci, un merci particulier à tous les jeunes, les familles, les intervenants et à Mme Odelbeau, physiothérapeute, qui a grandement aussi contribué à l'élaboration de ce temps. Voilà. S'il y en a qui veulent consulter, on a mis toute notre présentation, tous les documents de lettres qui ont été écrits, envoyés aux parents, tous les horaires, et tout dans le carton. Ok, thank you very much. They're just set for the webinar, people, just to say that we do send the slides in English if you want information about this presentation. If you didn't receive, please let them know through our webinar and we can send those to you. And also, they have a few information that I think they could make available during the mail. Okay, are there any questions? Sorry, the question was, the ratio was one to one, but what is the other? Okay, was the distribution of therapists per child how they were assigned? Le tracet ressemblait plus à un intervenant pour deux enfants. C'est sûr qu'il y a des périodes clés, entre autres aux heures de dîner ou surtout en début de camp, il faut adapter tous les ustensiles et certains enfants qui ne sont pas capables d'en mener à la bouche, il fallait quasiment faire du un à un. À ce moment-là, on a eu le support de plein d'autres mondes qui sont venus nous aider. Je pense à Karine, la psychologue, qui est venue faire de l'alimentation, les deux physiothérapeutes étaient présents et tout. Mais à d'autres moments, notre ratio ressemble plus à un pour deux. Mais c'est sûr qu'on a besoin de support, d'une préposée, qui était justement une étudiante en ergothérapie et on avait aussi cette année une bénévole en ergothérapie qui, eux autres, préparait notre setup quand on arrivait pour la prochaine étape de la journée. Donc, on avait plus un ratio un pour deux incluant tout le monde. Oui, l'éducatrice spécialisée qui faisait le volet animation. Our ratio was pretty much one therapist for two children but at the beginning of the camp, we needed to have a little bit more support, especially during snack time and lunch time because we had to adapt all the tools like the utensil they were using. We also had to adapt to what the family were sending us. So, some of the children had some very difficult things to eat. So, some of the children we needed to do one-on-one and help their hand to bring the food to their mouth. At the end of... But, for the rest of the day we could manage with two children for one therapist but we had a lot of support. We had support from a... OT student and we had... We had two OT students actually who helped us and they were always one step ahead of us to organize and plan the setup for the next activity. Any other questions? Yep, okay. Did the parents have to pay? Or did the parents found this one? Just a bit... Did the parents have to pay? No. We've always been lucky that the management had accepted to... To... To free us the time for the camp. There are... But... But we had a donation from the foundation here. We had a little bit of money for the foundation and help pay for some of the extra materials or... If we... Like we did for... Well, it helped us pay for a lot of the extra materials. what we... Do we... how... Don't we'm...